Les manipulations sur la chute des corps Bien, aujourd'hui on va faire des manipulations sur la chute des corps au voisinage de la terre. Alors, tout le monde connaît la manipulation. Quand on fait tomber la plume et la clé, eh bien le mouvement n'est pas du tout le même. La plume virevolte et la clé tombe directement. Alors, on peut se demander, on sait pourquoi ça virevolte, c'est tout simplement parce qu'il y a de l'air. Alors, on peut se demander ce qui va se passer si on outre l'air, si on fait donc la chute des corps dans le vide. Alors, pour faire cette manipulation, on va utiliser un tube. C'est un tube de plexi, donc il y a de l'électrostatique. Un tube de plexi dans lequel on a mis quelques objets. Il y a une bille en métallique, une bille en bois et un bout de papier. Et dans ce tube, on va tout simplement faire le vide. Donc, le tube est branché sur une pompe à vide. Je vais démarrer, démarrer la pompe. Ça va. Voilà, donc, je fais le vide et on va essayer. Alors, un petit coup de zoom, là, ça va. Alors, je vais essayer, oui, ça a l'air d'être bon, là. On va essayer. Je vais voir si ça suffit. Voilà, donc, le tube. Les objets sont là et on va voir. C'est là où ça arrête complètement. Enfin, tous les objets tombent en même temps. D'accord ? Même la petite plume qui est là, eh bien, elle tombe en même temps que le reste. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que tout corps au voisinage de la Terre a exactement le même mouvement, quelle que soit la forme pourvue qu'on soit dans le vide. Donc, si on fait abstraction de l'air, eh bien, tous les corps tombent de la même façon. Alors, c'est l'expérience dite du tube de Newton. C'est M. Newton qui avait imaginé cette manipulation. Et ça a eu une importance théorique extrêmement importante puisque chaque corps a ce qu'on appelle sa masse. Et la masse est en fait soit une masse qui correspond à l'attraction terrestre, masse gravitationnelle, et la masse quand il se déplace. Il faut faire une certaine force pour arriver à déplacer quelque chose. C'est ce qu'on appelle la masse d'inertie. Eh bien, les théories physiques faisaient deux masses différentes et c'est seulement cette expérience-là qui a permis de montrer que les deux masses étaient confondues. C'est, du point de vue théorique, c'est extrêmement important. Alors, on a fait ça avec des objets solides. Ça marche toujours, toujours rigolo. Alors, on a fait ça avec des objets solides. On peut se demander si c'est la même chose pour les liquides. Et donc, on a un dispositif qu'on appelle un marteau d'eau. Alors, ce dispositif, c'est un tube qui est scellé dans lequel on a mis de l'eau sur une partie. Cette eau, on l'a fait bouillir alors que le tube n'était pas encore scellé. Et en bouillant, ça a chassé tout l'air. Et quand on a estimé que l'air était suffisamment parti, eh bien, on l'a scellé en faisant fondre le verre. Donc, on a ici de l'eau et là, du vide. Si je retourne... Si je retourne... On le met dans ce sens-là parce que c'est plus facile. Si je retourne le tube, l'eau qui est là va donc tomber dans le vide comme le tube de Newton. Alors, ici, on a vu la vitesse de chute. Eh bien, on va voir la vitesse de chute de l'eau. qui tombe sans aucune gêne. Et comme elle n'est pas freinée, cette eau, eh bien, c'est pour ça qu'on entend un bruit. L'eau tombe brusquement sur le fond du tube. Et c'est pour ça qu'on a un bruit de choc et c'est ce qu'on appelle cet appareil le marteau d'eau. Alors, c'est... Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est... S'il y avait de l'air, eh bien, la chute de l'eau aurait été gênée par la remontée des bulles d'air. C'est-à-dire que ça aurait fait blou, 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 en remontant et les bulles d'air seraient remontées et l'eau descendue. Donc, ça ne peut pas tomber en une seule fois. Alors, cette expérience, donc, date de Newton. Et on a l'expérience... Je peux zoomer un petit coup là-dessus pour dire que c'est un appareil qui date de... Depuis plus de 150 ans. J'ai regardé 18... 1860, à peu près, cet appareil qui permettait de faire l'expérience de Newton. Le problème, c'est que maintenant, tout est... Le vide n'est plus très bien fait, donc on prend l'appareil. ... ... ... ...